bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur destiny donc dans le raid de cropta en hard avec une équipe enfin on était entre potes moi je connaissais que olivir il m'a présenté ses amis et il m'a dit bah vas-y on va aller tuer cropta avec eux en hard sachant que je l'avais jamais fait et que c'était une bonne arme après donc là on attendait que que paris et magique arrive au milieu il a bien peu de temps je sais pas pourquoi donc une fois qu'il arrive au milieu vous savez il ya les deux deux vides qui spawnent à gauche et à droite donc on a commencé par vider les salles donc moi vu que j'ai mon super épiste je les mis à partir du moment où je voyais les premiers petits mobs à gauche voilà après j'envoie la vague subvertrice la fin la vague qui fait mal quoi pour vider un peu les salles ça va plus vite alors après je vais me cacher dans le coin tout le temps parce que j'ai pas envie de perdre de vie donc après ils mettent la bulle sauf que moi j'y suis pas allé j'ai pas compris pourquoi tout de suite j'y suis pas allé mais j'y suis pas allé donc on a presque vidé les salles donc une fois qu'on a vidé les salles vous verrez on va tous se rejoindre à gauche dans la partie gauche du de la map donc là où je tire vers là où je tire on va aller tous vers là donc on laisse un peu de vie sur les chevaliers en général pour que les gens qui doivent récupérer de la vie ou qui doivent faire des orbes tu tu des meubles facilement sans perdre trop de vie donc vu qu'ils résident leur laisse un poil de vie puis après ceux qui mettent leur super ils y vont donc là comme vous pouvez voir il ya un membre de l'escouade qui était mort mais vous allez voir que ça va très très bien se passer pour nous on va réussir du premier coup et en plus à 5 donc c'est c'est comment c'est encore plus comment je trouve pas le mot mais c'est c'est je sais pas c'est plus je saurais pas vous dire c'est mieux de faire à 5 fin c'est ça rend mieux sur le gameplay on va dire ça rend plus incroyable entre guillemets mais c'est pas vraiment ça quoi donc là en fait une fois qu'on s'est tous rejoint on va tous sur le rebord ici donc faudra faire gaffe parce que quand il ya la fureur si vous mettez si vous collez à la vitre en fait et b vous allez tout simplement mourir parce que il ya une je sais pas une centaine d'une dizaine d'esclaves qui spawnent derrière quand il ya la fureur en fait la fureur apparaît quand il reste 10% de vie à croque donc ensuite taser donc le porteur d'épée va à droite une fois qu'il est prêt donc on le vps avec les lance roquettes donc vous verrez un mur de lance roquettes logiquement voilà donc moi j'en tire de toujours au cas où donc on le fait tomber une fois il tape alors après ici c'est tri en glisse mais invisible ensuite on attend qui la peau voilà après on retire une deuxième forme le tombe et là on va tout de suite à gauche donc voilà faut faire vraiment gaffe à gauche sauf que moi je suis pas allé à gauche je crois ainsi si je suis allé à gauche ou non moi j'ai préféré rentrer avec benji tout simplement parce que parce que c'est plus safe c'est pas plus safe mais après on est trop serré sur la sur la bordure et j'aime pas quoi parce que c'est souvent comme ça que je me fais il moi c'est parce que je me fais toucher par cropta ou un de mes alliés se fait voir par cropta et du coup on se fait niquer donc ce qu'on fait on monte au bâtiment de départ et on se met sur les portes pour pas se faire niquer donc ben en fait là tout simplement on attend que cropta revienne au milieu donc il est parti à droite je crois qu'il lui a enlevé un bon quart de vie j'ai pas vraiment vu peut-être la moitié donc on attend que cropta revienne au milieu donc le porteur se balade un peu il essaie de je crois qu'il voit il est revenu avec nous il est à gauche là où enfin enfin il s'appelle taser donc c'est vraiment un bon porteur d'épées info moi je suis un bon porteur mais qu'en 30 en 33 je sais pas j'ai dit plus le stress on va dire j'ai l'impression mais voilà quoi j'ai un peu plus de mal en 33 j'avais réussi à le faire à le faire tomber tomber en 33 quoi à le faire tomber oui à lui mettre midlife oui mais pas jamais à le terminer quoi donc voilà une fois qu'il est remis au milieu tout le monde ressort et on but le porteur donc une fois que le porteur a buté taser y retourne donc fait là il a eu chaud parce qu'il ya le en fait il ya mettre des clés en dessous en 33 donc c'est ça qui est chaud du coup on peut pas faire la strat du 30 donc là dès qu'il nous donne le top on tire voilà c'est parti moi j'en tire toujours deux au cas où j'en ai encore deux comment au cas où donc là vous voyez il lui reste vraiment à car vous verrez qui va lui mettre pas énormément de coups parce que tout simplement il va avoir la fureur après et là l'épée va disparaître donc après en fait ce qu'on descend et va à droite donc quand tout le monde va à droite moi j'étais invisible c'était encore mieux parce que là j'avais une tonne d'esclaves à côté de moi vous allez on va tous à droite et en fait le comment l'ogre va sortir de la porte qui a juste en dessous de moi là si vous voyez et on va tous le vps en même temps vous allez voir et pour le deuxième ogre on va se mettre devant la porte et on va le niquer avec les snipers donc moi je vais jouer safe parce que j'ai pas envie de faire faire enfin de fail tout seul et puis de planter toute mon équipe donc du coup j'ai préféré rester en retrait et laisser les professionnels on va dire donc j'ai laissé ceux qui savaient déjà faire ceux qui l'avaient déjà tué parce que moi c'était la première c'est vraiment la première j'ai même une réaction épique à la fin mais un truc de fou enfin voilà quoi et du coup on attend qu'il spawn il a mis un certain temps quand même à spawn vous verrez donc le truc qui est chiant voilà c'est là il a spawn quand vous voyez les roquettes partir c'est qu'il a spawn donc tout le monde tire j'ai pas voulu tirer de roquettes tout simplement parce qu'ils vont rester que trois et puis j'avais j'étais pas sûr de pouvoir prendre des cartouches donc ensuite vous voyez orbes enfin boule de lumière donc vous verrez voilà en fait comme vous êtes dedans que vous sortez vous faites plus de dégâts et vous êtes immunisé pendant un certain temps donc enfin je crois pas que ce soit non il y en a une pour être immunisé pendant un certain temps l'autre c'est pour faire plus de dégâts et l'autre c'est pour faire je sais plus quoi il me semble je suis pas sûr donc moi tu vois voyez j'ai tiré avec l'un principal en mode bulls tu vois après donc on va tous à on sort tous à gauche donc dès qu'il y en a un qui donne le top donc on a choisi un qui donne le top et on longe le mur à gauche une fois qu'on arrive middle des escaliers là en haut on saute et on va tout simplement la terre donc avec toujours camel qui est mort vous voyez que à 5 on gère pas mal non plus suffit d'avoir un bon vps et un bon porteur d'épée donc ensuite une fois que voilà on attend une fois qu'on est rentré on bute un peu les esclaves modif les esclaves tout ça et on attend que crop tabou et se remettent au milieu donc je sais pas s'il était déjà au milieu alors vous voyez l'état droite donc on attend qu'il revienne au milieu une fois qu'il revient au milieu on sort tous à gauche on se remet tous middle le porteur dès que le porteur d'épée s'apprête à se tuer enfin le comment le chevalier avec l'épée commence à être bien bien entamé taser va aller descendre et elle lui péter un peu sa gueule pour ensuite récupérer comment dire pour récupérer balla tout simplement l'épée et puis aller faire la même manipulation que qu'on a fait qu'on fait depuis le début vous voyez là que crop tabou vient au milieu donc une fois qu'il revient au milieu tout le monde se met à gauche on entend que tout le monde soit là où une partie des membres simplement et là on y va donc il y en a qui est sorti à taser voilà il sorti de l'autre côté donc c'est son habitude c'est parce qu'il fait comme ça quand il fait donc l'appareil on bute le porteur donc moi je l'ai pas vu tout de suite j'ai dû me décaler mais j'avais pas envie de bloquer mes amis fin de bloquer la vue de mes appelliers donc là j'ai vraiment eu de la chance de mettre un headshot d'habitude j'y arrive jamais alors on a vraiment eu du mal à le tuer je vous avoue que c'était un peu peut-être le stress et puis le porteur voilà quoi donc là voilà taser retourne donc là vous verrez que logiquement il ya la fureur donc vous allez voir qu'il faut faire très gaffe et se mettre bien au bord donc c'est pas ce que j'ai fait tout de suite et je crois que je suis mort à la fin la deuxième fois que j'ai fait crop tab j'ai fait attention je me suis mis vous voyez là j'ai repris une cartouche il m'en restait plus beaucoup donc c'était vraiment voilà la fureur donc moi je vais mourir c'est obligé j'en suis sûr je m'en rappelle et moi j'ai eu le temps d'envoyer mes deux roquettes quand même donc voilà je me fais toucher par derrière je meurs et là pour moi je pensais que c'était fini et puis là voilà le loot voilà avec le glow ou le passereau le fin voilà tout ce que vous voulez et les crocs d'hieryut donc eh bien là on va attendre un peu enfin je vais mettre sur la vue de carter mais bon vu qu'il l'a tué je vais pas vous faire patienter trop longtemps donc tout ce que je voulais vous dire c'est que j'ai un autre gameplay de crop tab hard donc à 6 cette fois ci où j'ai bah où j'ai je suis pas mort à la fin il y avait que une personne morte à la fin et j'ai un autre gameplay aussi pour ceux qui suivent mon live twitch d'hier c'était tout simplement et ba crop tab 30 un peu tourné en fait j'ai fait avec olivier le membre enfin le mon ami qui était dans la partie avec nous et je les fais que avec lui et on l'a fait tomber easy quoi on a eu quelques fail mais on l'a fait tomber easy donc je vous montrerai la vidéo le plus tôt possible donc pour le moment je peux pas vous la montrer parce que j'ai pas récupérer le gameplay mais je vous montrerai bientôt donc sur ce bas on se dit à une prochaine et n'hésitez pas à liker la vidéo tout ça allez salut